On pourra aussi échanger avec vous, Bob, puisque vous serez là notamment pour parler de votre dernier livre que j'ai là ici avec moi, Tintin et l'Histoire. Dites-nous tout. Merci de me tendre à mon micro pour ça. C'est l'histoire du chroniqueur chroniqué. Oui, je dédicacerai et je présenterai cet ouvrage-là qui vient de sortir. C'est les références historiques dans l'œuvre d'Hergé. Hergé a couvert quand même pratiquement 50 ans d'histoire puisqu'il a commencé à écrire en 1929 dans les pages du petit 20e pour terminer au début des années 80. Les dernières publications étaient, pré-publications étaient dans le journal de Tintin puis après en album. Donc il a couvert les années d'entre-deux-guerres, entre la guerre 14-18 je parle et puis la guerre 39-40, la montée du nazisme à cette époque-là aussi. Et pendant la guerre, il a continué, ça a été très controversé, mais il a collaboré avec les Allemands pour continuer à écrire dans le journal Le Soir, qui s'est appelé Le Soir volé. Et donc il a chroniqué aussi, à travers ses ouvrages, on voit des chroniques de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il a continué à écrire et là on est plus dans le, je dirais, le choc des deux blocs Est-Ouest, la guerre froide. Ça commence avec Coq en Stock, l'affaire Tournesol, la saga lunaire d'abord. Tout ça, à chaque fois, on voit les deux blocs qui se confrontent dans ces bandes dessinées. Et plein d'histoires à travers celle de Tintin, plein d'histoires avec un grand H pour Tintin et histoire. Merci beaucoup Bob, ça c'est une belle idée sortie, donc on le rappelle, c'est ce week-end abondu.